On a un duo qui s'appelle Emmanuel et Jeanne, dans lequel je c'est Jeanne et moi c'est Emmanuel. Et on parle, c'est nous, on a écrit une comédie romantique. Et comment on est justement sur le duo ? On s'est rencontrés avant On ne demande qu'en rire, on a co-animé avec une autre bande de joyeux le monde, une scène ouverte à Paris qui s'appelle Le Field, qui déroule au Trévis tous les dimanches soirs. À 20h30. À 20h30 ! C'est là-bas qu'on a testé nos premiers sketchs. Et voilà, la complicité et le resté de nos jours. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous lancer dans l'aventure de Camoët ? Pour plusieurs raisons, il y a déjà le côté, il y a un challenge, un défi. Mais aussi parce que c'est à peu près pile la même semaine, on a décidé de travailler le spectacle avec Luc, notre auteur en scène. Luc connaissait bien on ne demande qu'en rire, Jeanne connaissait bien on ne demande qu'en rire. On s'est dit qu'on a à peu près tous les agrédients pour se lancer sans prendre des risques de fou sinon, voir si ça marche. Et donc ça a été une super attention. Ça a bien marché. On a eu la chance. On a joué en rire. En même temps, on est un peu l'habitude du format de travail un peu spontané. Parce qu'au fil, ce n'était pas que c'était plus des sketchs avant et là c'est la même chose en fait. Sauf que tu es à la télé. Tu sais qu'la sanction est un poil plus violente. Parce qu'en fait finalement... T'as Catherine Barbar. Voilà. Qui regarde devant toi en rire. C'est notamment les gens du métier, ceux que tu passes tous les jours. Donc le « Ah, je t'ai vu dans le regard, bravo ! » On l'adjante, nous. Et d'autres, tu vois, il y a toujours la peur. Et puis ça nous arrive un peu. Est-ce que ça vous a apporté quelques mots sur cette expérience-là ? Nous, personnellement, je pense que ça nous a donné confiance. Dans le duo, mais dans la capacité qu'on avait à faire rire avec notre humour. Et puis après, faire de la télé, on peut dire ce qu'on veut, ça appuie sur quelque chose. En mal ou en bien, on a de la chance, ça nous a appuyé en bien. Parce que les gens nous ont vraiment aimés et même les gens du métier. Il peut y avoir un amour du public et un désamour des professionnels ou inversement. On a de la chance. On a eu les deux. Ça nous mettait aussi au travail avec Luc dans la nouvelle équipe. Sur un format hyper court et sur lequel la télé, pour le coup, les défauts, ça se voit vraiment. Donc on a eu aussi... Genre ta coupe de cheveux. Ouais. Je suis allé chez le coiffure très vite. Bon, là, je ne fais plus de télé. Ça se voit. Bon, alors... En même temps, on sort de ça. Ouais. Donc il y a ça. Et donc, ça a aussi mis un peu d'huile dans les rouages de l'équipe. En fait, on était en train de former. Et c'était assez cool parce que pour le coup, tu as tout de suite la réponse de si c'est bien ou pas ce que tu fais. Ouais. Donc les moments où c'était bien, c'était appréciable. Les moments où c'était moins bien, on se dit bien, ok, bon là, il faut qu'on... C'est vrai que même si c'est... Vous jouez des personnages un peu objectifs, on s'y reconnaît tous dans toutes ces situations. L'amour un peu, on ne s'est pas prévu au début, on ne sait pas comment ça marche, on se reprend. Ouais. En fait, on a voulu explorer un peu tout ça en se disant sur quel angle on peut être un peu moderne. Et j'espère qu'on y arrive. Oui, parce que ce n'est pas qu'une comédie. Enfin, il y a... Non, ouais, c'est vraiment des sketchs qui racontent une histoire. Donc on a un cheval entre la comédie et le sketch. Et on a essayé aussi de mettre vachement de mou depuis qu'on est à 30 ans, presque. Presque. Il y en a un qui est peut-être plus de l'autre. On ne dira pas qui. Ouais, j'ai pu bien. Mais oui, ça parle en tout cas de notre génération. Et même, on s'est rendu compte à Zinyang, ça parlait aussi d'une personne un poil plus âgée. Pas de vulgarité. Non, c'est pas du vulgarité. On a mis un point d'honneur parce qu'on a quand même... Je pense que ceux qui disent l'inverse sont des venteurs. On a quand même regardé ce qui se faisait dans le créneau dans lequel on était pour voir quelle place on pouvait avoir et ce qui manquait peut-être aussi. Et on a trouvé que c'était super vulgaire quand ça abordait le rapport homme-femme. Et un peu cliché. Ouais, un peu cliché. Mais ce que j'aime bien dans notre duo, c'est justement que personne ne porte la culotte. Il n'y a pas ni l'inverse d'habitude, c'est la femme, ni l'homme. Ça dépend vraiment des moments, c'est vraiment des sujets. Ça dépend limite des phrases. Et en fait, c'est comme une relation quand tu as un conflit avec quelqu'un. Déjà, tu sors avec ta copine, ton mec. Je sens que des fois, tu as fait mouche avec un argument. Et la phrase d'après, tu t'es fait retourner. Tu veux en parler de ton particulier ? Mais c'est ça qui est intéressant, même dans la vidéo de ça, c'est qu'il y a tout ce petit côté où, même avec les lumières, on sait qu'on sort de l'histoire et il y a quelqu'un qui a un peu à dire. Et c'est ça qui est bien amené. Je pense que même si on se retrouve tout ça, c'est pas très chiant, ça n'ennuie pas. C'est assez rythmé, l'écriture est drôle. Et ces petites sorties de vue comme ça, ça fait du bien. Ça dynamise. On l'a déposé, c'est un concept qu'on appelle un concept d'aparté. On est les seuls à faire ça. Non, non, non. J'ai vu un gars, Molière, je l'ai croisé hier. C'est jeune au-shop. Bâtard. Il nous a pris des vannes en plus. En tout cas, ça marche très bien. Oui, c'est gentil. Il y a forcément un moment où tu as envie de savoir un peu le double langage qu'il te dit. Et il y a notamment le moment où les deux personnages ont dit un truc qu'on ne va pas dire. C'est le moment où il fallait ça à ce moment-là parce qu'il se passe plus ce qu'il faut. Voilà. Oh là là, les gens n'ont rien compris. C'est pas grave. Je suis sorti. Venez nous voir parce qu'il est nu en résumé. Merci. Merci.